Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner la différence entre l'argent et la richesse. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Effectivement, dans notre monde actuel, lorsque quelqu'un gagne beaucoup d'argent, on dit de lui qu'en fait il est riche. Pour beaucoup d'entre nous, la richesse est corrélée au fait que l'on gagne beaucoup d'argent, mais on oublie qu'entre l'argent et la richesse, il y a deux choses, il y a les dépenses et les investissements. Or, gagner beaucoup d'argent ne veut pas dire que l'on soit riche et inversement. On peut être riche sans gagner beaucoup d'argent car l'argent est simplement un outil pour devenir plus riche. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais donc vous donner la différence entre l'argent et la richesse. Déjà, sans argent, nous ne pouvons pas être riche, cela est un fait. Effectivement, si vous n'avez pas d'euros dans votre poche ou sur votre compte en banque, vous ne pouvez pas devenir riche, ça c'est sûr. Mais comme je l'ai dit justement juste avant, entre argent et richesse, il y a toujours un choix de vie entre les dépenses et l'investissement. Quand vous achetez par exemple votre baguette de pain, vous avez l'argent que vous dépensez, donc que vous utilisez, mais cela ne veut pas dire que vous êtes riche, cela veut simplement dire que vous avez l'argent pour acheter votre baguette. Votre baguette de pain, elle, va être consommée jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc si par exemple, vous achetez votre baguette 1€ et que vous en mangez la moitié, vous n'avez plus que 50 centimes finalement dans votre poche. Et une fois que vous avez terminé votre baguette, et bien vous avez 0€, puisqu'elle est terminée, il n'y en a plus. Donc elle vous a coûté 1€ et elle ne vous a rien rapporté à part un bon petit jambon beurre. Par contre, si vous achetez des actions en bourse par exemple, vous utilisez votre argent en investissant. Ce qui la transforme en richesse, car si vous l'achetez par exemple 1€ et donc elle peut augmenter de valeur et donc vous vous enrichir. Et puis même si elle descend de valeur à 1 centime d'euro par exemple, et bien vous l'avez toujours. C'est ce que l'on appelle un actif et la totalité de vos actifs devient votre patrimoine, donc votre richesse. Donc gagner beaucoup d'argent ne veut effectivement pas forcément dire être riche, car par exemple si vous gagnez 100 000€ par an, mais que vous dépensez tout dans l'année sans acheter d'actifs, et bien vous n'aurez plus rien sauf des biens qui se dévaluent, comme une voiture, comme je sais pas, des courses, de la nourriture comme je l'ai dit tout à l'heure, voire des dettes. Si vous vous endettez, si effectivement vous payez par exemple à crédit, et bien ou en 6 fois sans frais ou en 12 fois sans frais, vous aurez forcément des dettes à la fin de l'année. Et puis donc forcément vous ne serez pas riche, vous n'aurez pas de richesse finalement, puisque vous aurez dépensé tout votre argent malgré que vous en ayez beaucoup donc sur toute l'année. Si d'ailleurs vous vous demandez ce que vous devez acheter comme actif pour devenir vraiment riche, et bien j'avais fait une vidéo où je donnais les 6 catégories d'actifs à acquérir, et donc cette vidéo vous pouvez la retrouver en cliquant sur le bandeau qui apparaît actuellement sur la vidéo. Donc par contre, si vous n'avez pas beaucoup d'argent chaque année, disons par exemple 10 000€ par an, mais qu'avec cet argent vous investissez dans des actifs, et bien vous développez votre richesse en accumulant les actifs et faites grandir votre patrimoine. Donc avec ces deux exemples, vous comprenez bien que la richesse est complètement décorélée de ce que vous gagnez. Vous pouvez gagner 100 000€ par an et tout dépenser entre guillemets dans des conneries, et en fait n'avoir rien du tout à la fin de l'année, avoir aucune richesse, aucun patrimoine à la fin de l'année, parce que vous avez tout dépensé, comme je vous l'ai dit, dans des choses futiles, ou des choses en fait qui se dévaluent, et puis vous pouvez gagner par exemple 10 000€ par an, et puis acheter des actifs avec, et donc vous enrichir et être finalement plus riche que la personne qui gagne 100 000€ par an. Donc par contre il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent, comme je l'ai dit, pour créer de la richesse, il faut savoir utiliser de bonne manière votre argent, que vous avez, et ne pas envier les personnes supposées riches, car elles ont, parce qu'elles ont une belle bagnole, ou vivent dans une grosse maison, parce que la voiture, elle peut ne pas leur appartenir, parce qu'elle peut être achetée à crédit, donc elle appartient entre guillemets à la banque, et la maison, ou alors elle peut être en leasing, donc en location finalement, et la maison peut être elle également en location, ou achetée à crédit, donc avec des dettes, et tant que la personne n'a pas remboursé son crédit, déjà le bien n'est pas à lui, ou n'est pas entièrement à lui entre guillemets, et donc ça fait que la personne a des dettes, et en plus elle ne lui rapportera pas forcément d'argent, si effectivement c'est par exemple une voiture qui se dévalue dans le temps. Donc comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, donc c'est pas parce que vous gagnez peu d'argent par rapport à quelqu'un qui gagne, par rapport par exemple à votre voisin qui gagne beaucoup plus d'argent, que vous êtes moins riche que lui, ça va dépendre de ce que vous faites de cet argent là, si vous achetez donc les actifs, vous augmentez votre patrimoine, alors que si votre voisin dépense sans compter dans des bêtises, et bien forcément, ça vous serez donc forcément plus riche que lui, puisque vous aurez vous du patrimoine. Donc voilà pour cette vidéo concernant l'argent et la richesse, donc je vous rappelle si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière, en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également n'hésitez pas à me laisser un commentaire, pour savoir si vous êtes d'accord avec moi, si effectivement l'argent est décorrélé de la richesse ou pas, ou si effectivement vous vous pensez le contraire, donc dites-le moi dans les commentaires. Également n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitiez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Également n'hésitez pas à partager la vidéo, afin qu'un plus grand nombre de personnes puisse connaître, et bien la différence entre argent et richesse. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.